C'est plutôt le changement radical sur le plan médiatique. C'est-à-dire qu'on voyait des médias qui avaient un seul discours, une seule voix qui s'exprimait. Et tout d'un coup, il y a eu vraiment ce torrent de liberté. Mais les Tunisiens ont du mal à contenir cette liberté à tel point qu'on a parlé d'une certaine diarrhée verbale. Parce qu'à tel point, ça partait dans tous les sens au niveau des déclarations. Les gens n'étaient pas habitués aussi à un discours franc. Donc on est tombé des fois dans une langue de bois de la part de pas mal de politiques. Donc il y a eu un départ qui était assez difficile de la part de tous les partis d'ailleurs. La vision n'était pas très claire pour les Tunisiens. Qui c'est qui peut gagner et qui c'est qui ne peut pas gagner ? Beaucoup misaient sur un nada, mais personne n'imaginait un tel score de nada. On a aussi remarqué qu'il y avait une faible participation de la part de beaucoup de Tunisiens dans cette première expérience, à savoir les élections qui ont eu lieu. La situation sur le plan politique, donc il y a eu les trois présidences. Déjà c'était un pas énorme parce qu'au bout de 50 ans du pouvoir d'un seul homme, c'est-à-dire Bourguiba avant ensuite Ben Ali, donc le changement a été plus ou moins rapide et surprenant pour les Tunisiens. Maintenant il y a eu un président de la Constituante, un Premier ministre et également un président de la République. Toutes les trois personnes, parce que ce qu'on voulait en Tunisie, c'était plutôt retrouver une certaine légitimité par les urnes. Bon, la légitimité est arrivée, quel que soit le taux de participation et quel que soit le taux d'abstention. Maintenant le fait est là. Il y a ce qu'on appelle la Troïka, qui est au pouvoir maintenant, à savoir le CPR, à Técatol, plus le parti NADA. Je pense que les positions sont totalement différentes, les déclarations aussi sont totalement différentes. Il y a eu un mal fou à démarrer au début, c'est toujours au démarrage, mais les gens veulent espérer. Il y a des gens qui sont bien sûr déçus parce qu'ils disent que les déclarations de NADA sont totalement différentes des actes. Et là, on voit, on juge sur pièce. Et je pense qu'au bout d'un an, quand même, un grand pas a été franchi. Il faut surtout éviter les promesses stériles, parce que là on entend beaucoup de promesses de la part de ceux qui sont actuellement au pouvoir, principalement pour trouver des emplois aux diplômés chômeurs, et ça ce n'est pas possible. La Tunisie n'a pas été gâtée par la géographie, puisqu'il y a eu une guerre au Libye. La situation avec les relations avec l'Algérie sont très bonnes. Il y a pas mal de... une bonne relation aussi avec l'Europe, sauf que le taux de croissance en Tunisie, vu les circonstances qu'a connues ce pays, le taux a chuté à moins de zéro. C'est-à-dire on était à moins 1%, ça a augmenté à 0%, maintenant on est à 1%. Mais promettre maintenant pour dire qu'on peut retrouver l'emploi, qu'on peut relancer la machine économique, c'est assez illusoire, parce qu'on ne peut pas le faire si on n'atteint pas un taux de croissance au moins de 4%. Comment retrouver ce taux de croissance ? Alors que la consommation baisse, les prix augmentent, les gens sont plus ou moins désespérés, parce que la situation est très difficile, on ne peut pas trouver des emplois, et également les sit-ins en Tunisie. On a bloqué je ne sais combien d'entreprises à travers le pays pour réclamer justement l'amélioration de la situation sociale. Or on ne peut pas améliorer la situation sociale s'il n'y a pas de relance économique. Et là, c'est là où il y a un dilemme dans Tunisie, jusqu'à maintenant, s'il n'y a pas d'autorité de l'État susceptible de dire, voilà, notre seul pari c'est l'économie, il faut que tout le monde travaille, il faut que tout le monde se mette au travail, je pense que la Tunisie aura beaucoup de problèmes à dépasser cette période.